Bonjour à tous, petite vidéo sur la séquence numéro 9 et plus particulièrement sur le cours donc traitement du signal, on va voir la notion de filtrage, je pense que je vais faire plusieurs séquences vidéo donc n'hésitez pas à visionner l'ensemble des vidéos pour avoir l'ensemble du cours allez on rentre dans le sujet directement alors on se retrouve dans la chaîne d'information, toujours dans la fonction traiter, qui est ici où on va faire le traitement du signal, alors c'est une discipline fondamentale aujourd'hui vu l'échange de data qu'on a aujourd'hui à travers tous les objets connectés, etc donc elle s'appuie sur des ressources d'électronique et d'informatique elle a pour but de transmettre un signal, de le traiter et surtout de traiter le signal et d'éviter qu'il y ait trop de bruit sur le signal ce qui empêcherait le traitement des datas échangées entre deux appareils par exemple donc on vous donne une petite définition du bruit, un bruit correspond à tout phénomène perturbateur gênant la transmission ou l'interprétation d'un signal, ce que j'étais en train de vous dire allez on passe à la suite, je vous laisse lire si vous le souhaitez alors définition du filtrage, on en a déjà parlé un petit peu l'année dernière donc par rapport à l'électronique, un filtre est un circuit de traitement du signal qui permet d'amplifier ou d'atténuer des signaux en fonction de leur fréquence donc si vous avez un petit exemple d'un signal bruité ici on voit bien le signal bruité, on voit bien par contre la tendance du signal à qui est une fonction affine si je passe un filtre à un partage de signal, je récupère la magnifique fonction affine qui est ici donc on va voir différents types de filtre l'année dernière vous aviez déjà découvert les filtres passe-bas à travers l'activité du bracelet milieu et là on va découvrir les autres filtres, il y en a d'autres passe-bas, passe-haut, passe-bande, etc. voilà pour ça alors, on vous dit qu'un filtre est un circuit électronique qui réalise une opération de traitement du signal ce qu'on a dit précédemment autrement dit, il atténue certaines composantes de la signal et en laisse passer d'autres un filtre passif se caractérise par l'usage exclusif des composants passifs c'est-à-dire, composants que vous connaissez, résistance, condensateur et bobine donc il existe plusieurs types de filtre, passe-haut, passe-bande, passe-bas le passe-haut qui va laisser passer les hautes fréquences le passe-bas qui va laisser passer les basses fréquences et le passe-bande qui va laisser passer les fréquences sur une certaine gamme de fréquences je vous laisse lire un petit peu la définition des trois fils que vous entendez de parler et puis vous mettez sur pause et vous me reprenez juste après alors, chose importante, nouvelle notion, c'est la définition de l'impédance donc je vais me décaler un petit peu parce que là, je suis en train de manger un petit peu le texte alors, l'impédance alors, à quoi correspond l'impédance ? ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vu jusqu'ici on a travaillé que sur des régimes continus donc avec de l'énergie type continu, à courant continu il faut savoir que tous les composants passifs les résistances, les condensateurs et les bobines ne se comportent pas de la même façon sur un courant de type en régime sinusoidal et que les résistances jusqu'à maintenant de ces différents composants dont on avait parlé la résistance en eau, par exemple, d'une résistance on ne peut plus l'appeler résistance, mais impédance c'est vrai que pour les condensateurs, pour les bobines elles ne se comportent pas du tout de la même façon c'est ce que définit un petit peu l'impédance donc en électricité, on catalyse le comportement d'un dipôle passif linéaire en régime sinusoidal avec un nombre complexe qu'on peut appeler impédance complexe donc la loi d'eau généralisée au circuit en courant alternatif c'est le cas vous allez voir qu'on a vu la loi d'eau pour les régimes continus on va voir la loi d'eau pour les régimes alternatifs vous allez voir, ça n'a pas changé grand chose l'impédance électrique mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoidal c'est exactement ce que je voudrais vous dire s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça pour le coup, là, vraiment, là, important voilà, hop, on a l'impédance l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoidal donc la définition d'impédance est une généralisation de la loi d'eau sur l'étude des circuits et courants alternatifs en effet, dans un signal alternatif sinusoidal on constate que d'autres éléments qui ne sont pas à l'air des résistances répondent aussi à cette loi et du coup, on ne peut plus parler de air ni de résistance et donc on parle d'impédance petite phrase sur l'étimologie de l'impédance je vous laisse lire et on va retrouver la formule de la loi d'eau pour un régime sinusoidal qui est U en complexe donc ici, vous retrouvez la barre en dessous pour dire qu'on est sur des notations complexes qui est égale à Z l'impédance, pour le coup, et puis la résistance fois I donc vous voyez, pour la loi d'eau, c'est-à-dire on parle de résistance on va retrouver en effet que Z pour le coup, Z en complexe l'impédance d'une résistance va être égale à R là, pour le coup, rien ne change c'est ce que j'ai résumé dans le petit tableau en dessous voilà, les différentes impédances pour un régime sinusoidal de la résistance du condensateur à l'indultance c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant est-ce qu'il faut les apprendre par cœur ? non, je ne pense pas, on vous les rappellera voilà, rappelez-vous que l'impédance de la résistance pour un régime sinusoidal est toujours égale à R voilà le condensateur, on ne l'avait pas vu encore mais on va le traiter forcément pourquoi ? parce qu'il apparaît dans les filtres donc l'impédance est égale à 1 sur Js oméga et on voit bien apparaître le terme la partie imaginaire des complexes qui est ici et l'inductance qui est égale à Jl oméga alors c'est, je vous rappelle que c'est le capacité du condensateur en farade et L c'est l'inductance en R d'accord ? des choses normalement dont on a déjà parlé au niveau des moteurs voilà, j'avance un petit peu alors, on va passer tout de suite dans ce qui nous intéresse c'est-à-dire, on va reprendre un petit peu ce qu'on avait vu l'année dernière c'est-à-dire, le filtre passe bas et puis surtout, on va travailler au niveau des équations mathématiques donc là, vous allez voir que c'est très très théorique alors, je vais vous faire quelques démonstrations théoriques qui ne sont surtout pas à savoir par cœur ce qu'il faut retenir c'est, voilà, les fonctions de transfert qu'on va voir juste après et puis être capable de manipuler et de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du filtrage alors, deux types de filtres alors, dans un premier temps filtre, pardon on va travailler donc sur les filtres je vais le mettre en bleu sur les filtres passe bas du premier ordre on va voir qu'on correspond au premier ordre un filtre passif un filtre actif donc, le filtre passif est constitué quoi ? d'une résistance et d'un condensateur monté en série avec une tension d'alimentation la tension, donc, bruitée ça marche plus ou pas ? ah oui, je suis plus sur la faille donc, la tension bruitée et ici, une tension, elle, qui sera lissée par la terminale du filtre ensuite, on a un filtre actif alors, qui ressemble fortement au filtre passif qu'on va retrouver ici mais en plus, qu'est-ce qu'on a rajouté ? un ampli-op ici qui va me permettre d'amplifier donc, le phénomène de filtrage et qui, pour le coup, lui est appelé filtre actif on ne va pas rentrer dans le détail de ce filtre actif on va travailler uniquement sur le filtre passif nous, dans un premier temps ça suffira largement pour vos connaissances de cette année donc, on vous dit l'expression mathématique qui lit le signal de sortie Vs au signal d'entrée VE est appelé fonction de transfert vous me surlignez ça c'est à savoir par cœur alors, la fonction de transfert on la note grand T ou grand H ou grand A et généralement J, oméga entre parenthèses ou alors, très souvent on peut avoir une notation dans le guide complexe c'est-à-dire qu'on met le trait en dessous pour dire que c'est une notation de type complexe par exemple T, H, etc c'est la notation de la fonction de transfert la fonction de transfert c'est quoi ? vous avez compris c'est Vs sur VE tout simplement c'est-à-dire le rapport de la tension d'entrée sur la tension de sortie et donc pour un filtre passe-bas du premier ordre avec une résistance à un condensateur la fonction de transfert est égale à donc Vs J, oméga pour rappeler que c'est une notation complexe donc on peut diviser par VE qui correspond bien à la fonction de transfert qui est égale à 1 sur 1 plus J, R, C, oméga alors d'où ça vient cette petite chose ? c'est là que je vais vous faire une petite démonstration pour savoir d'où vient cette fonction de transfert vous allez voir on va réutiliser des notions que vous connaissez et puis on va traiter un petit peu le signal et puis on va y aller même un petit peu plus allons-y je vais passer sur un tableau blanc voilà on va refaire un petit schéma classique par contre on va faire une résistance on va se mettre on va refaire exactement le même schéma donc ici je vais avoir VE ici je vais avoir R je vais avoir mon condensateur et ici je vais avoir Vs et ce qu'on va faire c'est que on va appliquer la loi du pont diviseur de tension alors pont diviseur on note que vous connaissez maintenant c'est pour ça que j'ai légèrement refait un petit peu le schéma alors que me dit le pont diviseur Vs on s'appelle est égal à quoi ? la résistance face à Vs sur la somme des deux résistances fois V donc on y va c'est à dire la résistance à la retention ça c'est vrai pour un régime continu ici on est sur un régime sinusoidal donc alternatif du coup on ne peut plus parler de résistance mais on va parler d'impédance alors quelle est l'impédance du condensateur ? on l'a vu 1 sur Jcω d'accord ? donc ça c'est la résistance divisé par la somme pardon l'impédance divisé par la somme des deux impédances c'est à dire la résistance la résistance elle la valeur de la résistance correspond bien à l'impédance de la résistance on a vu que ça ne changeait pas plus quoi ? plus 1 sur 1 sur Jcω l'impédance du condensateur multiplié par VU ok on va travailler cet ensemble là qui est ici là pour essayer de le rendre un peu plus joli alors on va mettre son même dénominateur on va laisser donc 1 sur Jcω en haut on va mettre le même dénominateur en bas c'est à dire que je vais multiplier R par Jcω donc je vais avoir Rcjω plus 1 sur Jcω vous êtes d'accord avec ça ? jusque là normalement ça devrait aller ensuite ce que je vais faire c'est que je vais remettre tout ça au même dénominateur je vais prendre la fraction inférieure je vais l'inverser je vais multiplier l'ensemble je vais récupérer quoi ? je vais avoir du Jcω divisé par Jcω ça va simplifier donc je vais récupérer quoi ? 1 sur 1 plus J pardon on va l'écrire comme ça Rcω je récupère exactement ce que vous avez vu dans le cours c'est à dire la fonction de transfert alors hop j'ai juste oublié je reviens pas là dessus je voulais revenir parce qu'on fasse les choses proprement quand même pourquoi ? parce qu'ici c'est fois 1 on n'oublie pas V même si on va le diviser directement pourquoi ? pour avoir la fonction de transfert donc ici je récupère bien cette fonction de transfert qui est ici de mon filtre passe-back qui est ici d'accord ? alors on va la travailler un petit peu parce que vous allez voir que généralement on ne la retrouve pas forcément tout le temps sur cette forme là et on va surtout la généraliser donc hop je vais passer sur un tableau blanc donc on va l'écrire donc Vs sur Ve donc le tout alors Jω pour dire qu'on est bien en notation complexe est égal que c'est bien la fonction de transfert qui est égale à 1 sur on a dit 1 plus J R C ω voilà une fois qu'on a fait ça on va pouvoir l'écrire sous forme généralisée la forme généralisée de cette équation c'est généralement on l'écrit comme ça sur 1 plus plus Jx ça c'est la forme généralisée de la fonction de transfert du premier ordre voilà voilà c'est la forme généralisée d'une fonction de transfert du premier ordre il faut le savoir d'un filtre pardon d'un filtre du premier ordre donc de la fonction de transfert du filtre du premier ordre pour un filtre pour une fonction de transfert du deuxième ordre ce qu'on va voir c'est qu'on va voir apparaître un x mais du coup au carré pour le minimum de second degré et c'est comme ça qu'on va pouvoir justement savoir que c'est une fonction de transfert et que c'est un filtre du deuxième ordre on les verra un petit peu tout à l'heure on ne rentrera pas dans le détail pour le coup parce que c'est un peu plus complexe et puis surtout voilà tout ce que j'ai en train de faire n'est pas forcément là le pont diviseur 6 est largement à votre niveau vous allez voir que ce qu'on fera un peu plus tard sur les équations différentielles qui sont plus en programme on ne vous le demande pas donc forme générale de la fonction de transfert d'un filtre du premier ordre et ce qu'on va écrire très généralement ce qu'on retrouve sur ce filtre passe-bas constitué d'une résistance et d'un condensateur c'est quoi ? c'est 1 plus J oméga sur oméga C voilà ce qu'on retrouve voilà l'écriture qu'on retrouve très souvent sur ce filtre alors ça veut dire que si je reprends ici cet ensemble oméga sur oméga C ça veut dire que oméga sur oméga C pardon est égal à quoi ? je regarde ce qui se passe ici est égal à R C oméga vous êtes d'accord avec moi ? R C oméga ici je vais pouvoir simplifier par oméga ça veut dire que si je continue ça veut dire que oméga C va être égal à 1 sur R C et du coup on va pouvoir écrire et ça on l'a déjà vu on l'a vu dans le cours précédent que oméga c'était égal à je le récris ici c'est égal à la pulsation c'est égal à 2 pi F voilà fréquence et du coup on va pouvoir tout de suite écrire que la fréquence de coupure je vais écrire là que la fréquence de coupure est égale à quoi ? du coup à 1 sur 2 pi je vais répandir un peu la fraction R C voilà ce qu'on peut écrire voilà voilà le travail autour de la fonction de transfert voilà ce qu'on peut donc la fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 pi R C je reviens au niveau du cours donc on va démontrer un petit peu tout ça hop je vais avancer donc la fonction de transfert c'est vu donc voilà ça c'est un petit peu la démonstration que je viens de vous faire donc avec la forme généralisée donc du fil du premier ordre l'écriture qu'on retrouve très souvent 1 plus J sur oméga sur oméga C et donc pardon la fréquence de coupure qui est égale à 1 sur 2 pi R C voilà bon est-ce que alors il faut quand même retenir la fonction de transfert du filtre un passe-bas ça me paraît important donc c'est une fonction de transfert et puis connaître les dotations à côté et savoir que la fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 pi R C voilà même si je pense réellement qu'on vous rappellera les relations mais quand même voilà essayez de vous rappeler de ça ensuite je vous laisse calculer la fréquence de coupure du filtre ça je vous laisse calculer je vous donne la valeur c'est alors je vais vous l'écrire ici vous le faites vous mettez sur pause vous appliquez la relation par rapport à l'exemple qui est donné ici alors est-ce que vous avez les valeurs oui vous avez les valeurs sur le schéma électrique d'accord avec la résistance et le condensateur je vais vérifier et donc la valeur ici on a 159 allez 159,23 Hz d'accord donc faites le calcul voilà ce que vous devez trouver vous mettez sur pause vous faites tranquillement votre calcul allez je continue ensuite alors deux exemples de filtres passe-eau du premier ordre donc ici vous allez voir c'est assez intéressant le filtre passe-eau lui différence c'est quoi ? on inverse le position du condensateur et de la résistance et si je refais mon schéma classique avec le pont diviseur évidemment c'est pas ça du tout que je voulais faire je vais le refaire du coup je vais le vérifier donc c'est pas ça on a dit hop si je refais mon schéma classique avec le pont diviseur qu'est-ce que je vais avoir ? je vais avoir la tension donc ici VE et ici la tension de sortie L qui sera au bord de ma résistance donc on peut refaire exactement la même chose on peut utiliser le pont diviseur recalculer la fonction de transfert vous allez voir qui sera de cette forme là donc R sur R plus 1 sur Jc oméga la pédance du condensateur voilà bon pas forcément à retenir par coeur généralement c'est des choses qu'on va vous rappeler pour les fonctions de transfert mais bon voilà c'est exactement la même chose faites-le si vous voulez vous allez voir vous allez retrouver donc R sur R plus 1 sur Jc oméga voilà qu'on pourrait travailler vous voyez qui est ici la fonction de transfert du filtre passif voilà ce que je voulais vous dire on a le filtre actif en dessous bon pas retenir on retrouve un ampliop ici qui va permettre donc de traiter de façon un peu plus optimale le signal alors ensuite je vous ai parlé des fils du second ordre donc si je reviens sur mon équation ici un fil du second ordre on va retrouver donc un X au carré pourquoi on ne rentrera pas dans le détail pourquoi c'est un peu plus compliqué et puis surtout c'est pas du tout au programme donc voilà on est sur du second ordre donc fil coup de bande passe bande du second ordre alors il faut le savoir c'est que voilà dès qu'on fait vous ne pouvez pas faire un fil passe bande au premier ordre il n'existe pas donc on est forcément au second ordre cabaret des fils allez on y va assez rapidement c'est assez simple donc on distingue en général quatre types de fils standard donc comportement est caractérisé par une ou deux fréquences dites de coupures FI et FS et une bande passante BP voilà les termes un petit peu de la notion des filtres sur les figures ci-dessous représentent le comportement idéal de ces filtres en fonction de la fréquence du signal d'entrée V on l'a vu je vous ramène sur le schéma du début du cours où c'était expliqué donc FI est la fréquence en dessous de laquelle le signal est atténué FS c'est la fréquence au dessus de laquelle le signal est atténué la bande passante représente l'intervalle où la fréquence est transmise où le signal est transmis alors on reprend le filtre passe-bas donc FI donc qui est égal à 0 logique et donc la bande passante c'est bien entre 0 et FS c'est à dire qu'on voit bien que ici alors ici ça c'est la fonction de transfert qui est notée ici alors renotez-le si vous voulez alors fonction de transfert je vous rappelle que c'est quoi c'est VS sur VE bien la fonction de transfert ici qui est notée donc ici un schéma simple simplifié pour vous dire simplement que voilà on voit bien que ici on laisse la bande passante c'est à dire quand est-ce qu'on laisse passer les fréquences quand la fréquence est au plus bas d'accord voilà donc c'est un filtre passe-bas on laisse passer les basses fréquences à l'inverse le filtre passe-eau on le voit bien le FI démarre ici et le filtre passe-eau est compris enfin pardon la bande passante du filtre passe-eau est compris entre quoi est-ce qu'on est entre FI et plus l'infini d'accord sachant que le FS ici est égal à plus l'infini puisqu'on va laisser passer toutes les hautes fréquences le filtre passe-bande lui est compris entre donc la fréquence initiale et la fréquence supérieure inférieure supérieure et donc la passe-bande est compris entre FI et FS et enfin le coupe-bande où on va laisser passer les fréquences pass ici on va couper et on va laisser passer les hautes fréquences donc ici la bande passante est compris entre 0 et FI avec l'union de FS et l'infini ça c'est une notation mathématique que vous connaissez très bien voilà je pense qu'il n'y a pas trop de questions je pense que tout ça vous comprenez voilà on monte alors petite application sur les filtres acquisition d'une grandeur physique par un capteur donc ici on a pris l'exemple d'un capteur de température extérieur d'une voiture donc le constructeur utilise une sonde à 0,1 millivol par degré en milieu extérieur perturbé donc ici on a la température grandeur physique à mesurer on a le capteur avec son corps d'épreuve je vous rappelle qui va me permettre de transcrire donc la grandeur mesurée en une grandeur type électrique et il va sortir un signal électrique autour de 1 millivolt très perturbé on va amplifier donc ici on va utiliser un amplificateur dont on a déjà parlé donc soit actif soit passif d'ailleurs pour amplifier le signal alors on va l'amplifier on va le retrouver ici on le voit bien on l'a bien amplifié on est passé d'un millivolt à un volt par contre qu'est-ce qu'on a fait en amplifiant de la même façon on a amplifié le bruit c'est-à-dire que le bruit pour le coup est resté complètement de façon identique et ici c'est l'exemple de l'amplificateur avec un filtre passe-bas qui laisse passer les basses fréquences et qui va supprimer l'autre fréquence alors qu'est-ce qu'il va supprimer s'il supprime les hautes fréquences il va supprimer les variations très rapides et qu'est-ce qu'on va garder donc les variations faibles c'est-à-dire la constante qui était ici qu'on retrouve bien ici sur la grandeur d'entrée donc où la température était constante qui correspond donc à 1 volt donc voilà la notion du filtre passe-bas qu'on a vu déjà l'année dernière donc là hop je vous renvoie ça petit rappel c'est un peu flou ça non ? c'est normal ? ah c'est le passage en PDF bon normalement vous devriez l'avoir bah non c'est le passage en PDF qui a rendu un peu le schéma un peu flou bon c'est pas grave on y voit quand même à peu près donc sur les électromiogrammes on avait travaillé donc sur les filtres je vous rappelle passe-bas passe-au qui était ici donc on avait découvert un petit peu les filtres ensemble donc ça c'est le schéma représentatif du fil passe-bas le schéma représentatif du fil passe-au pardon donc on avait les électrodes d'accord ? on filtrait on amplifiait on filtrait à nouveau on amplifiait on décalait le signal qui est ici et ensuite on avait donc le convertisseur à la logique numérique qui était lié à la carte Arduino ici et enfin on affichait donc vos courbes de détection qui ressemblaient un petit peu à ça tac 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 avec la valeur numérique en fonction du temps ok ? et puis ensuite on avait regardé si on pouvait encore filtrer pour avoir un signal plus propre et puis pour essayer de détecter uniquement donc les points de détection qui étaient ici pour détecter la fermeture de votre main à l'aide donc des électromiogrammes tout le monde se rappelle de ça voilà et on avait travaillé sur le filtrage numérique à l'aide de MATLAB donc c'est ce qu'on va faire maintenant alors représentation sous MATLAB Simulink c'est pas très beau donc on avait la courbe ici du Signal Builder qui est ici donc on voit bien les impulsions là ici hop on voyait bien les impulsions et puis vous avez testé trois filtres basse-bas pour voir un petit peu comment évoluer ces différents filtres et vous avez choisi un filtre qui était certainement le meilleur filtre pourquoi ? parce que je vous ai travaillé donc sur la suppression du bruit mais sans trop supprimer l'amplitude du signal et donc vous aviez choisi le filtre numéro 2 avec une fréquence de coupure de 0.13 comment ça se représente sous MATLAB ? ça se représente de cette forme là donc pour pas mal d'entre vous vous l'avez utilisé dans vos projets évidemment pourquoi ? parce que vous avez pour pas mal d'entre vous alors peut-être que je l'ai fait mais en tout cas on a intégré du filtre au niveau des signaux pourquoi ? parce qu'il y avait des problèmes de calcul et de compilation donc il fallait filtrer pour qu'on puisse calculer l'ensemble des points donc le filtre passe-bas est représenté ici sous MATLAB il a cette forme là générale donc 1 sur XS plus 1 plus 1 pardon et en fait on va retrouver donc dans le X avec X.J.Oméga plus 1 d'accord ? le S va être égal à J.Oméga sous MATLAB et donc à nouveau ça veut dire que si je reprends mon filtre passe-bas en classique RC qu'est-ce que j'ai retrouvé ? j'ai retrouvé que X est égal à 1 sur 2PFC exactement la démonstration que j'ai faite tout à l'heure vous pouvez y en revenir vous allez voir c'est exactement la même chose alors on va retrouver qu'on est sur Oméga qui est égal à Oméga alors c'était RC pardon Oméga qui est égal à Oméga sur Oméga C et hop on y va on supprime on supprime Oméga C et on va retrouver la même chose et donc on va retrouver que la fréquence de copure est égale à 1 sur 2PX c'est-à-dire que ici X va être égale pardon à RC voilà et donc on peut calculer donc on peut refaire alors ici on est sur un filtre numérique évidemment j'entends bien après il faut savoir que vous pouvez refaire un vrai filtre avec la valeur de RC pour filtrer de la même façon avec une fréquence de copure à 1,6 Hz voilà pour le filtrage numérique sous METLAB vous puissiez l'expliquer par exemple au sein de vos projets si c'est nécessaire ou pas si vous avez une question le jour J par le jury alors on va passer dans le filtrage du domaine mécanique et pour ça je vais faire une petite pause et je vais vous reprendre juste après merci merci Sous-titrage ST' 501